Bonjour. Hello, bonjour à tous, bienvenue ici à Mout, à quelques heures, J-1 de l'événement deux jours de transe jurassienne, l'événement numéro 1, événement numéro 2, avec France 3, Franche-Comté, France 3 Bourgogne, qui allient leurs moyens pour vous offrir deux jours pratiquement non-stop au cœur de la transe jurassienne. Pierre-Albert Vandel, bonjour, vous êtes directeur de la course, directeur technique, vous êtes l'ancien champion qu'on connaît bien, entraîneur, à vos côtés Mathilde Peton, vous allez nous parler un peu du côté animation de la fête. Alors, j'allais dire, on va évidemment parler de la météo. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui on est en plein cœur de la tempête, c'est le pic maximum d'après la météo, donc on espère que dès demain le vent va forcer, enfin diminuer de moitié, comme prévu, et que le soleil va apparaître. Ce qui nous permettra quand même de pouvoir faire cette transe jurassienne, en tout cas pour samedi, dans des conditions correctes. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui on aurait beaucoup, beaucoup de problèmes pour allier Mout depuis les Rousses. D'accord. Déjà plus de 4700 participants sont inscrits. On est dans les chiffres et dans l'équilibre. On est sur une bonne année, sachant que l'année record était l'année dernière 4830 participants. On a 100 inscrits de moins. Donc compte tenu des conditions en météo du début de saison où les gens n'ont pas pu skier, c'est une bonne année. Alors, quelques images de l'an dernier pour nous mettre en appétit avec une tranche jurassienne qui se divise en plusieurs courses. Effectivement, c'est ce week-end tranche jurassienne. Le samedi, c'est consacré à la technique classique, c'est-à-dire la technique traditionnelle sur deux distances, 56 kilomètres qui compte pour la Fils Marathon Cup et 25 kilomètres depuis Chapelle. Le dimanche, c'est le style libre avec la tranche jurassienne, celle, la course la plus importante qui porte de la Moura, sur 68 kilomètres et qui réunit plus de 2700 participants. Un départ des Rousses à 10 heures sur 48 kilomètres et un départ de Chapelle à 13 heures sur 25 kilomètres. Voilà, alors, bon, presque 5000, allons-y, participants. Quels sont les profils un peu de ces participants ? Ce sont des gens comme moi qui sont vraiment entraînés au sport, à la vie nordique ? On a tout type de skieurs, ça démarre de l'élite, des pratiquants courants et puis on a même quelques fois des personnes qui s'entraînent quelques fois, qui chosent quelques fois les skis pour venir participer à la tranche jurassienne parce qu'il faut comprendre que c'est accessible, on a du temps pour parcourir les 68 kilomètres, on a des ravitaillements, des ravitaillements pour se restaurer, se ressourcer. Un seul conseil par rapport aux conditions météo, bien s'habiller, bien se protéger les yeux. D'accord, on en parle, bien s'habiller, ça veut dire dans le temps on disait comme les oignons, on va mettre plusieurs couches, maintenant il y a des vêtements plus modernes et spécialisés. Effectivement, mais on parle toujours de couches, de premières couches, deuxième couches, troisième couches. Maintenant ces vêtements sont adaptés pour ces conditions, donc il n'y a pas de soucis à ce niveau-là. Par contre au niveau du visage et des yeux, il faut être très prudent, ne pas oublier les lunettes même s'il n'y a pas de soleil, c'est important de se protéger des yeux. D'accord, alors des passes un peu difficiles, bon vous dites tout le monde peut le faire, il y a quand même une condition physique à avoir, c'est une course d'endurance ? Il y a effectivement une condition physique à avoir, il y a aussi un minimum de techniques à posséder, puisqu'on a quand même des descentes, donc il faut maîtriser quelques techniques du ski. Voilà, un petit mot sur le centre de test, parce que c'est une grande première cette année. Oui, c'est le centre de test depuis cette année, pendant plusieurs jours sur les Rousses, tous les fabricants sont réunis pour apporter au public, aux participants, leurs nouveautés, faire des essais. Mais effectivement, ils ne sont pas gâtés, parce que cette année, on a le même temps aux Rousses qu'on l'a actuellement à Mout. Donc on a été obligé dans un premier temps de se réfugier un petit peu en salle pour installer des stands. Voilà, on va faire un passage de micro avec Mathilde Peton, bonjour. Bonjour. Vous allez nous parler, vous plutôt, de l'animation. Alors vous faites partie du centre nordique jurassien, c'est ça ? De l'espace nordique jurassien, oui. Donc on est une association qui regroupons tous les gestionnaires de sites nordiques des montagnes du Jura et on est chargé de faire la promotion des activités nordiques et d'en assurer le développement sur le massif du Jura. Alors, il y a plus de 4700 personnes qui vont faire la jurassienne, qui vont traverser une grande partie du Jura. Et puis les autres qui vont être là, au départ, la Moura, à l'arrivée, là derrière nous, à Mout. Alors, des animations pour eux ? Donc oui, l'objectif cette année sur Mout, donc sur la zone d'arrivée, c'est de proposer des animations pour petits et grands. Donc avec, bien sûr, un chapiteau pour se restaurer, bien au chaud. Il y aura également des activités gratuites. Alors, nous avons une animation biathlon laser. Nous aurons aussi des petits défis qui se réaliseront par équipe de 3 personnes avec des skis 3 places. Nous avons aussi une petite course pour les enfants dimanche matin à 11h. Donc les animations, ce sera à partir de 10h30 jusqu'à 16h30, 17h le soir. Un petit mot et un salut à Transorganisation et à tous ceux qui, depuis des mois et des mois, réfléchissent et installent depuis ces dernières semaines. Oui, c'est vrai que c'est important puisqu'on a 200 bénévoles qui seront sur le terrain ce week-end. Et puis d'autre part, toute la préparation dans des conditions qui sont peut-être moins difficiles qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les bénévoles ont beaucoup de mal avec toutes ces conditions météo pour installer les stades de départ, stades d'arrivée, mettre les banderoles, tout ça. Donc on espère vite que ça va se calmer comme prévu. Alors, avant que ça se calme, on rappelle les premiers rendez-vous demain matin. Donc, premier départ, 9h au stade de Collège des Rousses pour le 56 km qui compte pour la Fils-Marathon Cup et puis 13h de Chapelle pour le 25 km. Voilà. Vous-même, vous serez donc ? Moi, je serai en ouverture de la course pour savoir si tout se passe bien, pour voir que tout se passe bien. Voilà. Donc, eh bien, c'est parti. Vous allez suivre la tranche jurassienne si vous êtes au chaud chez vous en Bourgogne et en Franche-Comté sur France 3, Franche-Comté et Bourgogne. Et puis sinon, rendez-vous ici demain pour deux jours de sport, deux jours de nature, deux jours de rencontre et de bien-être. Merci.